Deux jours, c'est le temps qu'il a fallu aux demandeurs d'emploi, collectivités locales, facilitateurs et employeurs de réunir leurs forces autour de l'Agence Congolaise pour l'Emploi pendant cette première session, dite LAB. Repartis en cinq groupes de nécessité environnementale à savoir l'eau, l'air, la terre, le ciel et le feu, tous se sont penchés sur la question comment trouver l'adéquation formation en plan en République du Congo afin de répondre aux épineuses questions des demandeurs d'emploi. Ce qui est d'ailleurs l'une des préoccupations de l'ACPE et Paris Cocher, de l'exécutif congolais. Pour la réalisation de cet exploit, l'ACPE a collaboré avec l'Agence française du développement, l'Expertise France et Pôle emploi. On est très 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 convaincus et très très satisfaits par rapport au public congolais qui a participé à ces travaux. Nous avions des demandeurs d'emploi, nous avons des employeurs, nous avons des partenaires de la vie civile qui ont contribué depuis hier à faire des propositions sur tout ce qui concerne les besoins des demandeurs d'emploi, les besoins des employeurs pour que le chômage puisse être réservé au Congo. Aujourd'hui, nous avons travaillé pour faire des propositions de solutions pour pouvoir combler à ce type de besoin-là. Et nous avons aussi travaillé sur des indicateurs de performance, c'est-à-dire toute action publique qui dépend par exemple des financements de tout un, chacun d'entre nous, a le mérite d'être évalué. Que les participants ont proposé des pistes d'indicateurs qui peuvent nous amener à savoir si par exemple la CPE fait bien d'une part son travail et que tout le monde est satisfait aussi derrière par rapport aux activités qui sont proposées. Et un boliessique en langue vernaculaire, nouvelle démarche en français, tel est le projet qui révolutionnerait le vieux système de la CPE. Pour ce faire, l'agence a choisi pendant ce lab une approche simple. Que chaque participant apporte sa pierre à l'édifice pour réinventer ensemble cette agence. Après exposition des travaux de restitution, les parties prenantes se disent fournir toutes les armes nécessaires au profit de la CPE et avoir beaucoup appris durant ce lab. Ça nous a permis au fait de dire ce qu'on avait dans nos cœurs et d'entendre ce que la CPE a prévu. Et nous voyons que pour un monde meilleur, on a besoin d'avoir ces parties prenantes. On a eu les parties prenantes des entreprises, on a eu les parties prenantes des employeurs et on a aussi les conseillers. Ça permet que tous ensemble, on puisse créer un monde merveilleux. J'ai beaucoup appris et ça m'a permis également de changer de paradigme par rapport à ce que j'ai appris à l'école, mais aussi à la réalité qui se prend après peut-être ma formation. En dehors de ça, j'ai aimé la sphère du travail dans le sens où nous avons à partager avec les professionnels du monde de l'emploi. Mais il n'y a pas eu vraiment de quart de niveau. Tout le monde était au même niveau et donc ça nous a permis de changer avec beaucoup d'aisance. Parmi les préoccupations du gouvernement congolais figurent la lutte contre le chômage des jeunes qui passe par le renforcement des compétences du capital humain et l'accompagnement des entreprises dans le processus de recrutement des personnels. Tout ceci semble dorénavant trouver leur compte. Le directeur de cabinet du ministère de tutelle a félicité l'efficacité de ses travaux. Après deux jours d'intenses travaux, nous voici à la fin de notre premier lab sur l'emploi consacré à l'élaboration d'une nouvelle offre de services de l'Agence congolaise pour l'emploi. Je note avec satisfaction que les travaux se sont déroulés dans une réelle ambiance collaborative, empreinte d'échanges et de participation active entre les experts et les différents acteurs ici présents dans toute leur diversité. Les résultats auxquels vous êtes parvenus, tels que présentés par les rapporteurs des différents groupes, je cite le groupe de l'eau, de l'air, de la terre, du ciel et du feu, et j'en passe, mettre en évidence un panel de propositions qui devrait permettre à l'Agence congolaise pour l'emploi d'être plus opérationnelle pour le grand bien des différents usagers. En conséquence, nous pouvons dire que l'objectif visait à savoir l'élaboration d'une offre de services efficiente, pertinente, est atteinte et on peut s'en réjouir. Il revient maintenant à l'Agence congolaise pour l'emploi de la mettre en œuvre et d'en faire une évaluation en fonction des indicateurs de performance qui ont été définis. Création des entreprises, offre de services pour l'emploi France et la présentation des grandes lignes du Programme national de développement et des secteurs à fort potentiel sont des thématiques évoquées lors de ce premier-là pour l'emploi au Congo qui a été sanctionné par une remise de diplômes. Sous-titrage Société Radio-Canada